salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo je vais installer des roulettes sur le petit balox à poireaux qui va sur la machine pour pouvoir le déplacer plus facilement dans la cour surtout au niveau du lavage alors donc le balox il est sur le dos et puis le but c'est d'y installer des roulettes aux quatre coins ici une roulette comme ça deux fixes à un bout et puis deux orientables évidemment à l'autre bout donc ça vaut ça vaut pas très cher ça même un frein donc à chaque coin falloir j'installe des petites platines que j'ai je vais prendre ce fer là prendre ce fer là on va le percer etc etc et puis après on soudra ça au coin ça arrêtera d'avoir des boulons et de changer les j'arrête de souder direct les roulettes mais déjà ça c'est pas très épais ça va peut-être pas trop aimé ça doit être du galvaniser ou je sais pas quoi enfin bref ça va pourrir ça va pas aimé donc je vais fabriquer des petites platines comme celle ci j'ai déjà fait en fait deux petites platines comme celle ci une à chaque coin elle on va souder et après on boulonnera les roues dessus il n'a plus qu'à souder un petit peu l'or vert et puis mettre des boulons et des roues voilà voilà soudure faite la palox mériterait une peinture complète c'est toujours un peu plus fini quoi donc j'ai ces petits boulons petit boulons comme ça avec une tête plate fraisée là dans h il C'est parti. C'est parti. Voilà, le Palux a été remis sur la machine. Les roues ne gênent pas. Tout va bien. J'ai mis un petit panneau réfléchissant. J'avais un petit problème aussi de moteur qui a été desserré. Ici, c'est le moteur d'agitation, du secouard qui est au-dessus. Ça a été resserré et c'est nickel, ça fonctionne. Bon, eh bien, avec les petites roulettes, c'est parfait. Ce n'est pas très cher en plus, les roulettes comme ça. Ça m'a coûté une cinquantaine d'euros à peu près, les quatre. Non, même pas. Une quarantaine peut-être. 50 euros, maxi avec la boulonnaie et tout. Et ça va me rendre de bons services. Et en plus, ils roulent super bien. Ce sont des roues, je pense, qui sont assez solides. Et puis, de toute façon, même s'ils font 2-3 ans, ce n'est pas trop grave de les rechanger après ou quoi. Mais je pense qu'ils feront plus.